Cette fois, les carottes semblent cuites pour Chelsea. Opposé à Tottenham ce dimanche après-midi en clôture de la 32e journée de Première Ligue, les Blues se sont inclinés, 1 à 3, devant leur public, cédant en seconde période sur un doublé de délai à Ligue. Après ce revers, les joueurs d'Antonio Conte voient le top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions s'éloigner, ils comptent désormais 8 longueurs de retard sur leur adversaire du jour, quatrième, alors qu'ils n'ont plus que 7 matchs à jouer dans ce championnat d'Angleterre. Lloris, une erreur sans conséquence pourtant, tout avait bien commencé pour Chelsea, bien organisé défensivement, les Blues avaient clairement décidé d'attendre leurs adversaires pour exploiter les espaces en contre. Une tactique simple et payante, puisqu'Alvaro Morata a ouvert le score, à la conclusion d'une attaque rapide de toute beauté et à la réception d'un centre venu de la droite de Victor Moses, 1 à 0, 30e. Sur le coup, Hugo Lloris, il est vrai, donnait un petit coup de pouce à l'attaquant international espagnol en manquant sa sortie aérienne. La sortie ratée d'Hugo Lloris qui a permis à Morata d'ouvrir le score lors de Chelsea, Tottenham jettit image mais le germe français n'a pas laissé cette erreur parasiter son esprit et entamer sa confiance. Quelques minutes plus tard, il s'est montré très vif et décisif sur une frappe croisée à ras de terre vicieuse de Marcos Alonso, qui aurait pu permettre aux Blues de prendre le large, 42e. Et alors que les Spurs semblaient à chaque contre de Chelsea plus proche de la rupture, Christian Eriksen a relancé les siens au meilleur des moments, juste avant la pause, d'un tir magique à 25 mètres, laissant Willy Caballero, le portier des Blues, impuissant, 1 à 1, 45e. Grande première pour les Spurs à Stamford Bridge Ce coup de canon a permis aux Spurs de retourner la dynamique du match, et Tottenham a affirmé sa supériorité technique en seconde période dans le sillage d'un autre but sublime, cette fois de Dele Alli. A la réception d'une très longue ouverture de Jean Vertonghen dans le dos de la défense centrale de Chelsea, l'attaquant des Spurs a réalisé un sublime enchaînement contrôle en extension et tir sur un pas pour redonner l'avantage au sien, 2 à 1, 62e. Dele Alli s'est même offert un doublé pour son centième match en première ligue, 4 minutes plus tard, en profitant d'un cafouillage dans la surface des Blues, 3 à 1, 66e. Assommés par la tournure des événements, les Blues ont bien tenté de réagir mais le cœur n'y était plus sans fin de rencontre. En s'imposant pour la première fois de son histoire en première ligue à Stamford Bridge, Tottenham a de son côté consolidé sa place dans le top 4 et reste dans le rythme de Manchester United et Liverpool. A l'issue de cette 32e journée, il semble donc de plus en plus difficile d'imaginer le champion d'Angleterre en titre participé à la Ligue des Champions 2018 à 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada ...